Musique Je me suis engagée en politique d'abord dans le département de l'Orne puisque j'habitais un petit village qui s'appelait Fontenay-les-Louvées de 200 habitants et quand on est 200 habitants, tout le monde se connaît, il y a des relations humaines très fortes donc on m'a demandé de participer à la vie communale, donc j'ai accepté et ça a été très très riche en relations humaines, en relations économiques parce qu'un petit village de 200 habitants, effectivement l'intérêt était de faire venir des gens d'Alençon pour habiter dans ce petit village Donc après mon arrivée en Mayenne, j'ai souhaité me poser pour élever ma famille donc j'ai pris le temps aussi de me réinvestir professionnellement parce que j'avais un métier à responsabilité dans le département de l'Orne en agriculture et lors de mon engagement dans Planète en Fête parce que j'ai toujours souhaité m'engager dans différentes associations à ce moment-là, on m'a proposé de m'investir pour Saint-Pierre-Denis donc l'aventure a commencé de la commune de Saint-Pierre-Denis à la communauté de communes du Mont-des-Avalois au conseil départemental de la Mayenne tout ça s'est enchaîné en un an a été une formidable aventure que je n'aurais jamais imaginé et je pense que vraiment la politique est ouverte à tous et à toutes dès qu'on a envie de donner aux autres dès qu'on a envie un petit peu intellectuellement de creuser les projets c'est accessible à tous L'engagement quand on est une femme est quelque chose qui doit être réfléchi d'abord dans le couple parce que c'est énormément de temps énormément d'organisation surtout quand on est une femme jeune quand je dis jeune avec des enfants parce que l'organisation quotidienne l'éducation des enfants le suivi à l'école l'organisation de la maison un homme ne se pose pas toutes ces questions quand il s'engage une femme oui donc l'engagement doit être aussi bien masculin que féminin par contre c'est vrai qu'une femme souvent n'ose peut-être pas s'engager parce qu'elle a peur de cette organisation à gérer derrière par contre il n'y a aucun souci quand on veut on peut et quand c'est accepté par toute la famille au contraire il n'y a aucun problème Alors je dirais oui et non une bonne réponse de Normand parce qu'il n'y aurait pas eu cette loi il n'y aurait pas aujourd'hui autant de femmes à représenter les départements donc pas autant de femmes qui auraient été sollicitées donc de ce côté là la parité a été une bonne chose parce que justement ça nous a fait toucher du doigt qu'on en était aussi capable jamais on n'aurait pu y penser et voilà on nous propose donc on essaye et on voit qu'on est capable d'eux sinon je trouve vraiment dommage que ce soit une loi qui soit obligée de dire mesdames allez-y engagez-vous c'est un petit peu paradoxal mais l'engagement est quelque chose qui vient de l'intérieur parce qu'on a envie de donner aux autres et ce n'est pas une loi de le faire voilà tout simplement incontestablement Simone Veil sa droiture, son engagement, ce qu'elle a vécu l'engagement qu'elle a eu à faire avancer l'idée de la femme en politique l'idée de la femme tout court avec cette loi pour l'avortement qu'elle a mis en place à l'époque où les hommes avaient le pouvoir ses propos, c'était une femme toujours impeccable avec une posture impeccable ses propos étaient précis son travail, ses dossiers étaient travaillés de manière fine et non, Simone Veil a toujours été quelqu'un qui faisait écho en moi j'ai eu la chance toute petite d'avoir le droit de regarder le droit de réponse le samedi soir à la télé et c'est vrai que ça ouvre l'esprit d'un enfant de regarder ces hommes politiques qui débattaient ça force une analyse des choses et puis les repas de famille où j'avais une cousine très engagée en agriculture qui avait une détermination une force de caractère et c'est vrai que je pense que ça forge aussi une envie d'avancer et une capacité à aller au bout de ses projets et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un autre